Aujourd'hui, je vais te donner des vraies bonnes raisons de ne pas venir s'installer ici à l'île Maurice. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe Alex ? Tu es malade ? Tu s'en vales ? Mais non, mais en te donnant des bonnes raisons de ne pas venir, comme ça tu sauras qu'est-ce qui va te motiver à venir et si vraiment c'est no way, tu ne peux pas te passer de ce que je vais te lister ou si tu ne te retrouves pas du tout dans ce que je vais te lister, alors peut-être que ce n'est pas la bonne destination pour toi. En tout cas, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu aimes ce que je fais en cliquant sur le bouton, s'abonner et en activant la petite cloche. Sans plus tarder, la première raison de ne pas habiter à l'île Maurice, c'est si tu n'aimes pas la vie simple. Et oui, ici, la vie est plutôt simple, paisible. La plupart de mes journées, je les passe à travailler, puis à passer du temps avec mes enfants, ma femme, donc ma famille, le matin, un peu l'après-midi, beaucoup le soir et le week-end. Je vois des amis ou ma belle famille. On va de temps en temps au resto, à la plage, on passe du temps dans les resorts, dans les hôtels de temps en temps pour se faire plaisir. Et sinon, ce qui rythme nos quotidiens, et comme je crois beaucoup de gens, le travail, faire les courses, l'école, le sport, et ça, c'est ce qu'il y a au quotidien. Donc, si tu t'imagines qu'en venant ici, tu vas avoir une vie très sophistiquée et extraordinaire, tu risques d'être déçu parce qu'en fait, ici, ce qui est bien, c'est de prendre son temps, de profiter des siens, de profiter du décor, de profiter des choses, et peut-être justement de se désencombrer, de faire moins de choses, de faire peu de choses, mais de le faire en pleine conscience. Donc, si tu as besoin d'être toujours surstimulé, de faire les dernières choses à la mode, ou de vivre tout un tas d'expériences non-stop extraordinaires et vivre plein de nouveautés, ce n'est peut-être pas le meilleur lieu pour toi. Je pense que tu auras plus de choses à vivre en Europe ou dans des villes comme Dubaï ou ailleurs, ou d'être un nomade digital plutôt que de t'installer à Maurice, que je vois plus comme quelque chose où on peut se poser une base tranquille ou pédère, on va dire. Deuxième raison de ne pas venir à Maurice, et celle-ci, elle est assez évidente, c'est que si tu ne supportes pas la chaleur, je pense que ce n'est pas un pays pour soi. Alors, moi ici, je préfère l'hiver, c'est-à-dire l'époque qu'on est en train de vivre maintenant. Les saisons sont inversées, je fais cette vidéo en août, c'est le plein été en France, c'est le plein hiver à Maurice. Donc, on va dire qu'il n'y a que deux saisons, d'ailleurs. Je vais en reparler dans un autre point, été-hiver. Donc là, on va dire que de mai à septembre, on va dire que c'est l'hiver où il fait moins chaud, mais quand même chaud. Et de décembre jusqu'à... Donc, on fait décembre, janvier, février, mars. Enfin, octobre, novembre, décembre, février, mars, c'est le plein été. Et il fait très, très chaud, c'est horrible. Si tu n'as pas de climatisation, tu vas mourir. Il fait 35 degrés, 90% d'humidité, et c'est une chaleur qui est étouffante. En hiver, moi, je prends ma petite laine le soir, lorsque je vais dîner au restaurant dehors. Je prends ma petite laine ou ma petite veste en jean et chauffeur fermé. Mais c'est très agréable, parce que maintenant, je suis devenu frileux. En hiver, il fait 24 degrés, 25 degrés. Donc, voilà. Si vraiment les chaleurs, c'est trop dur pour toi, au moins six mois de l'année, ça va être très difficile à vivre. Donc, je ne te conseille pas du tout. Donc, troisième raison de ne pas venir, j'ai un peu spoilé sur le point précédent, c'est si les quatre saisons sont importantes pour toi, ici, ça va être compliqué. Pourquoi ? Parce que, comme je te disais, il n'y a que l'été et l'hiver. Été, 35 degrés, 90% d'humidité. Hiver, 25 degrés, 90% d'humidité. Mais surtout, il n'y a pas vraiment d'hiver à l'européenne, en fait. Il n'y a pas d'hiver avec la neige, le froid sec. Il n'y a pas d'automne avec les feuilles qui deviennent marrons et qui tombent petit à petit avec une odeur de marron chaud et ta petite tasse de chocolat chaud à côté de la cheminée. Ici, ça n'existe pas, en fait. C'est vraiment... En fait, c'est petit été et gros été, j'ai envie de dire. Quand on dit hiver, été, ça me fait toujours un petit peu rire. Mais quand tu es mauricien et que tu ne connais pas vraiment les saisons à l'européenne, tu vois la différence. Mais quand tu es européen, il y en a un peu, mais beaucoup moins. Donc, voilà. Je sais que ça peut manquer à beaucoup de personnes. Même moi, de temps en temps, je me dis, tiens, c'est vrai que la période où tu rentres un peu dans l'hiver, où tu es en automne, tu vois, tu es au chaud chez toi. Tu vois, tu n'es pas encore dans l'hiver horrible, mais tu commences à transiter. Il y a une petite sensation de pause, une petite sensation de fin d'un cycle qui va arriver, que je trouve assez agréable et qui peut parfois me manquer. Mais je préfère largement quand même les saisons mauriciennes. Quatrième raison de ne pas venir, et elle peut paraître évidente, mais je suis obligé de dire quand même, c'est que si tu n'aimes pas l'avion, vraiment, si tu es hors de l'avion, si tu as une phobie, ce que je te conseille, c'est vraiment de travailler sur cette phobie, hypnose, thérapie, ce que tu veux. Mais l'avion, ça va faire partie quand même de ta vie d'expatrié à l'île Maurice. Avant le Covid, je faisais trois à quatre allers-retours par an vers Paris et l'Europe. Et c'est un rythme normal. Même si tu le fais une seule fois par an, il faut quand même accepter l'idée de passer douze heures dans un avion. C'est le temps de vol Paris-Maurice. Tu peux faire un Maurice-Dubaï-Dubaï-Paris. Et c'est deux fois six heures. Donc si vraiment tu préfères faire une pause, c'est possible aussi. Mais tu ne peux pas échapper à ce truc-là. Moi, je sais ce que c'est que d'avoir part en avion parce que c'était vraiment ma plus grosse peur avant. J'ai fait des hypnothérapies, des thérapies, etc. pour travailler là-dessus. J'ai pris de plus en plus l'avion et ça s'est calmé. Mais avant de venir à Maurice, c'était un de mes plus gros freins à m'installer. C'est parce que je n'aimais vraiment pas l'avion. Donc si c'est un vrai sujet pour toi, attention à te poser la question parce que ça fera partie de ton quotidien. Après, si tu es capable de dire je m'installe et je ne reviens pas en France ou ailleurs ou peu importe où tu habites, j'y vais tous les trois ans. Tous les deux ou trois ans, ça va, ce n'est pas mortel. Mais il faut être capable d'accepter de ne pas voir les siens ou de ne pas faire d'aller-retour. Aujourd'hui, ça fait un an et demi, deux ans pratiquement que je ne suis pas allé en France. Mis à part le fait que je ne joue pas à ma famille et qu'eux, ils viennent. Donc ça va, ça ne me dérange pas trop. Mais il faut garder ça en tête. L'avion, tu vas le pratiquer. Cinquième raison de ne pas venir, si tu es impatient. Ici, tout prend du temps. Quand tu vas à la banque, quand tu vas dans des administrations, quand tu appelles un réparateur pour X raisons chez toi, il y a un problème avec ton évier, il y a une fuite dans la plomberie, il y a un problème avec ton grippe ou je ne sais pas quoi. Le moindre truc prend un temps fou. Et c'est très commun aussi d'avoir quelqu'un qui dit j'arrive cet après-midi ou je viens demain, mais en fait, il vient la semaine d'après. Ça, c'est normal. Et aussi, quand tu as une personne qui vient réparer quelque chose chez toi, d'abord, cette personne-là va venir à plusieurs constater les choses, mais pas réparer. C'est juste qu'on vient d'abord, on constate, après on repart, on revient peut-être une semaine ou deux après. On va reconstater, peut-être faire quelque chose, peut-être redemander. Enfin voilà, ici, il y a un folklore par rapport à ça. Au début, c'était assez irritant pour nous qui étions des Parisiens très exigeants. Aujourd'hui, on a vraiment lâché l'affaire là-dessus. Puis après aussi, il faut savoir avoir les bons contacts des personnes qui sont plus efficaces que d'autres. Mais il y a un certain lâcher-prise obligatoire à avoir au niveau de la réactivité, la précision, etc. C'est culturel, en fait. S'il y a une autre façon de vivre, s'il y a une autre façon d'être, s'il y a une autre façon de mettre les priorités en avant, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Si tu es psychorigide, ça va être compliqué pour toi. Sixième raison de ne pas venir à Lille-Maurice, Eh bien, si tu n'es pas prêt à utiliser autre chose que Stripe et Paypal dans ton business, c'est un business en ligne et que tu es vraiment dépendant des technologies comme Stripe et Paypal, c'est mort. Il faut accepter de travailler avec d'autres logiciels qui existent, enfin d'autres services plutôt qui existent ici ou ailleurs et qui travaillent avec Lille-Maurice. Donc, tu ne pourras pas utiliser tes outils habituels qui sont compatibles avec Stripe. Il faudra utiliser d'autres plateformes. Nous, on a une solution de paiement qui s'appelle Secure & Pay qui marche avec l'Andybox, mais ça ne marche pas avec ClickFunnels. Donc, voilà, Stripe et Paypal sont… Enfin, Stripe n'est pas valide à Lille-Maurice, Paypal plus ou moins, mais c'est compliqué. En fait, il y a encore pas mal de restrictions sur les outils en ligne, notamment au niveau bancaire, en fait, parce que déjà, Lille-Maurice, c'est en Afrique et tu as les startups américaines ou les établissements bancaires européens qui voient Lille-Maurice de façon un peu limitée. Ça, c'est le cliché de la vision des Occidentaux qui pensent que partout en Afrique, c'est de l'arnaque et ce n'est pas sérieux. Donc, ça, c'est dommage. Je pense qu'ils perdent une très belle opportunité. De toute façon, il y a des startups, il y a des systèmes de paiement en ligne qui se développent de plus en plus en Afrique et tant mieux. Mais j'espère que d'ici quelques années, tout ça soit aligné. Le fait que Maurice soit aussi placé sur la liste grise ou noire du GAFI, donc au niveau financier, ne facilite pas les choses. Mais disons qu'il faut que tu sois conscient de ça et prêt à utiliser des solutions qui sont moins connues, quitte à faire appel à des développeurs qui vont te paramétrer ça pour que ça fonctionne avec ton business. Entre-temps, Adrien m'a dit que, que tu commences à connaître, Adrien qui est derrière la caméra, il me dit, oui, on va certainement sortir de la liste noire. Maurice l'a annoncé d'ici octobre, etc. Enfin, fin d'année. On verra. J'espère que oui. Il n'y a pas de raison, de toute façon. Et septième et dernière raison de ne pas venir à Maurice, eh bien, si tu compares tout le temps ce que tu as ici à ce que tu avais dans ton ancien pays, ton ancien pays d'origine. Donc, si tu fais ça, si tu compares tout, en fait, tu vas être tout le temps frustré et tout le temps malheureux parce qu'il faut envisager une expatriation avec une feuille blanche, une feuille vierge, accepter toutes les nouvelles caractéristiques intrasèques à ton nouveau lieu de vie, de le prendre comme une nouvelle source d'expérience, accepter les choses. Et de toute façon, la comparaison, c'est ce qui rend malheureux. De toute façon, comparer d'ailleurs ton business avec celui des autres, ce que tu as, ce que tu n'as pas, voilà, tes qualités, tes défauts, la comparaison, de toute façon, n'est pas génératrice de choses positives, encore plus lorsque tu t'installes quelque part. Tu ne peux pas dire, ah, mais avant on avait ça, tu te souviens, oui, mais avant on faisait ça, oui, mais tu as choisi un nouveau pays, maintenant, tu l'assumes, tu l'acceptes et tu prends tous les cadeaux que ça t'offre. Voilà, donc si après tout ça, tu es motivé, alors l'île Maurice est pour toi. En attendant, je t'offre deux livres, au choix, ou les deux, c'est comme tu veux. Pour les débutants de l'aide d'entrepreneurs, si tu veux lancer ton business en ligne en partant de zéro, ou si tu es déjà entrepreneur et que tu veux scaler ton business, ces livres valent tous les deux 20 euros. Je te les offre, je te les envoie chez toi en échange des frais de port. Sinon, tu peux aussi accéder à toutes mes formations gratuites pour lancer un business en fiche là-haut, en description, et tu peux également bénéficier d'un entretien téléphonique. Avec mon équipe, pour faire le point sur ta situation, voir comment on peut t'accompagner avec nos programmes de mentorat, sur le lancement de ton business internet, ou justement sur le scaling de celui-ci. Tu peux prendre ton entretien en fiche ou en description juste en dessous. Et puis, si tu aimes ce que je fais, like, partage, commente, juste en dessous. Je te remercie, je te dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada